... La mise au rebut des bouteilles en plastique est un problème environnemental mondial. 20 millions de tonnes de plastique sont injectées chaque année dans la fabrication de bouteilles de boisson. Les scientifiques sont à la recherche de nouveaux matériaux destinés à la création de plastique plus respectueux de l'environnement. Les chercheurs du Centre de recherche en biologie de Madrid sont convaincus que les bactéries vont jouer un rôle important dans la prochaine génération de fabrication des matières plastiques. Ils sont capables de créer des polymères à partir de déchets organiques, le tout sans pétrole. Auxiliadora Prieto et ses collègues pensent de plus en plus que les bactéries sont la clé de l'ensemble du processus. Leurs recherches dépendent d'un programme pan-européen baptisé SINPOL, du nom d'un mélange de gaz spécifique qui déclenche la production de bioplastique par micro-organismes. Ces bactéries assimilent en leur sein du bioplastique sous forme de granulés que nous pouvons extraire plus tard en utilisant différentes méthodes chimiques. De cette façon, nous pouvons obtenir une grande variété de substances différentes. Ici, par exemple, nous avons du bioplastique que nous avons obtenu grâce à ce processus. Les scientifiques ne sont pas intéressés par la seule recherche en laboratoire. Ils étudient aussi comment ce processus pourrait être transformé en usine de production à grande échelle. Des tests sont actuellement en cours. Ce ne sont pas seulement les déchets qui peuvent maintenant être transformés en molécules bioplastiques. Via le SPLASH, un projet de recherche européen, Lolke Sijma et ses collègues de Food & Biobased à Wageningen, aux Pays-Bas, cherchent à savoir si les algues pourraient être utilisées comme une ressource à la production des bioplastiques. Ces scientifiques ont découvert que certaines formes d'algues produisent de grandes quantités de sucre et d'hydrocarbures qui pourraient être transformées en bioplastiques. La raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur les algues dans le projet SPLASH, c'est qu'elles sont très productives. Elles utilisent la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et certains minéraux de manière très efficace. D'autre part, ces algues peuvent aussi être cultivées dans des endroits où l'agriculture est impossible. Donc, ces algues ne sont pas en concurrence avec la production alimentaire et à cet égard, il est très important que nous les utilisions dans ce projet pour les biopolymères. Une formule mise au point par la société néerlandaise Aventium transforme le sucre des algues en polymères. Il s'agit de la matière première utilisée dans la fabrication de bouteilles de boisson et selon son concepteur, l'impact sur l'environnement est ici bien meilleur que celui généré par les bouteilles en plastique traditionnels. Ce type de substance émet 70% moins de dioxyde de carbone et utilise aussi bien moins de sources d'énergie non renouvelables que les plastiques traditionnels. Leurs propriétés sont également bien meilleures. En testant la solidité de cette nouvelle matière, les chercheurs ont décelé certains avantages par rapport aux matières plastiques. La robustesse du matériau, par exemple, qui permet de produire des bouteilles plus minces et d'utiliser ainsi moins de matière. En 2013, les bioplastiques représentaient un marché global de plus d'un milliard d'euros et enregistraient une progression annuelle de 20%. Le volume de production des bioplastiques en 2020 devrait atteindre 4,5 millions de tonnes, selon les spécialistes. Les bioplastiques enmillimeter, les commences, placing des bioplastiques sont également le premier pour web et de nouveaux industriels. «X-Y-E. Unreasisme » Sous-titrage ST' 501